Tu peux me retrouver presque tous les soirs en live sur Twitch, les liens sont dans la description, tous les jours vers 20h30, 21h on lance un live ou jouer à pas mal de jeux, on se tape des délires, donc n'hésite pas à passer et à follow, ça ferait extrêmement plaisir. Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensuia Awakening, et aujourd'hui on va parler ensemble du nouveau CA God Close qui arrive sur la version globale, donc le jour juste après où je publierai cette vidéo. Normalement il sortira mardi et le perso sortira, enfin le portail sortira le mercredi. Donc très heureux aujourd'hui de vous présenter ce petit personnage qui est plutôt très beau ma foi, mais qui renferme quand même un certain piège dans le coût de ses compétences, on va voir tout ça tout de suite. Mais avant ça, je voudrais tout simplement vous dire qu'on a réussi à faire le petit défi de la semaine dernière, on a réussi à faire une vidéo par jour jusqu'à vendredi, donc c'était le but que je m'étais fixé, après je suis tombé malade, donc c'est pour ça que je n'ai pas live du week-end, s'il y en a qui sont passés et qui ne vous ont pas vu, c'est pour cette simple bonne raison. Donc ne vous inquiétez pas, les lives sont toujours là, on s'amuse toujours, donc n'hésitez pas à passer et surtout à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous appréciez la chaîne, parce que c'est ce qui permet de mieux la référencer et du coup de faire découvrir la chaîne à plus de personnes. Donc ce petit CA, God Close qui arrive, alors il va avoir son skill de base, donc qui va faire de 110 à 130% de dégâts physiques. Bon ça c'est un skill, c'est le skill basique, 130% de dégâts physiques, c'est plutôt pas mal au level 5, 110% de base, c'est plutôt correct aussi, c'est bon. On n'a pas grand chose à dire sur ce spell, c'est surtout le reste qui va nous intéresser. Alors le second qui arrive, donc, Ultimate Pegasus, Meteor Fist, ça va être, CA s'envole et attaque un ennemi 5 fois. Chaque attaque causant 60% de dégâts physiques après l'attaque, CA ne retourne au sol qu'au tour suivant et incapable d'attaquer pendant 3 tours. Donc, ça va faire quoi ? Il va s'envoler, tout simplement, donc il ne va plus être sur le terrain. Il va venir attaquer un personnage, donc 5 fois, il va faire de 60 à 74% selon le level de votre attaque. Mais ce qui est surtout très important, c'est qu'en faisant ça après, il va retourner au sol le tour suivant et il sera capable d'attaquer pendant 3 tours. Alors pourquoi Seiya, je vous ai dit au début que c'était un piège, c'est parce qu'il va vous coûter énormément de tonnes de compétences ou de doublons à avoir ce que vous en faites. Parce qu'il va falloir maxer, c'est ce qui est clairement ici. On va avoir le second skill, donc celui-ci a maxé au moins le level 4 pour avoir seulement un tour sans pouvoir attaquer, ce qui est plutôt correct. Alors, c'est catastrophique, niveau 1, on va avoir 3 tours sans pouvoir attaquer, on va afficher du 60%. 3 tours sans pouvoir attaquer, vous imaginez 3 tours avoir un boulet dans l'équipe. C'est vraiment... Enfin, pour moi, il est vraiment injouable sans un minimum d'optimisation et c'est pour ça que je préfère très attention à comment vous utilisez vos cristaux ici. Alors, on va avoir Poseidon qui va sortir en avant l'an prochainement. D'ailleurs, j'avais call le C1. Je pensais bien qu'il allait venir avant Poseidon dans le sens où je pense que Noël, c'est le meilleur moment pour sortir en SS. Poseidon, il va coûter beaucoup de skill tom aussi, mais Poseidon, il va être jouable quand même sans skill tom, voire avec moins de skill tom que C1. C1, ça va vraiment être du maxage. Ça va être au moins level 4, le second skill et le troisième au moins level 4 aussi qu'on va aller voir tout de suite. Donc, si vous alliez le truc qui le rend surpuissant, quand vous l'avez maxé, c'est vraiment ce spell-là. Donc, pour avoir Power of God, mon accent incroyable, comme d'habitude. Si vous alliez, n'utilisez pas plus de 2 énergies, elles ne font pas de dégâts à leur tour. C'est à dire, à 40% de chance d'attaquer, donc 40% mais ça va augmenter en fonction des levels. En utilisant la capacité ultime de Pegasus Metamorphost, au hasard, sur un ennemi. Donc, limité à 2 attaques, mais plus vous montez et plus vous aurez d'attaques, on va en revenir dessus. Donc, ici, on va avoir tout simplement une tonne de dégâts qui va arriver. Alors, un perso comme Luna, comme Mu, comme Kiki, qui va utiliser 2 énergies ou moins et qui va ne faire aucun dégâts à l'adversaire, ça va vous permettre de proc ceci. Alors, je ne vais pas vous mettre le level 1 parce que le level 1 n'est pas terrible. 40% de chance de proc, donc ça fait 2 attaques maximum, donc 2 persos qui vont utiliser moins de 2 énergies et qui ne vont pas faire de dégâts. Ça va pouvoir proc et, voilà, 30%, les dégâts sont augmentés de 30%. À ce niveau-là, ce n'est pas très intéressant. Par contre, au level 4, on va avoir 100% de chance de proc, ce qui est déjà un truc de fou. 3 attaques maximum, et là, c'est beaucoup plus fort. Et donc, c'est 40%, 20% et 0% en fonction de l'énergie que vous utilisez. À savoir qu'aucune énergie consommée, les dégâts sont augmentés de 30%. Une énergie consommée, les dégâts augmentent de 10% et deux énergies consommées, il n'y a aucune augmentation de dégâts. Donc, à savoir que, moins vous utilisez d'énergie, plus c'est fort. Et que donc, au level 4, vous aurez 100% de chance de proc, 3 fois, pas moins de 3 fois. Donc, on va avoir Kiki, qui va le proc, par exemple, parce que Kiki, c'est vrai que c'est assez universel, on l'utilise beaucoup. Kiki, Luna, qui va venir vous proc, voilà, c'est très simple à proc en plus. Par contre, le problème, ça va être sur une cible aléatoire, mais ça va faire très très mal, hein, s'il est maxé. Alors, de ce que j'ai entendu dire, et de ce que j'ai vu, vous allez quand même pouvoir infliger à un perso normal 70% de sa vie, quand même. Ce qui est assez énorme, 60-70% de sa vie. À savoir aussi qu'il ne peut pas taper 2 fois le même perso durant le même tour. Donc, ces 3 attaques vont être sur 3 persos différents aléatoires. Donc, il va apporter un énorme boost de dégâts. Clairement, avec CR, vous pouvez 1 turn un perso. Vous pouvez 1 turn un perso, vous allez venir l'attaquer, vous allez venir venir pour votre petit tour, mettre votre Kiki ou votre Luna, il va venir attaquer derrière. D'ailleurs, vous avez un petit Milo, le Milo, il va charger, hop, un tour sans rien faire. Donc, il va faire quoi ? Il va attaquer encore derrière. Et puis, avec votre Milo, vous allez juste à le finir. Vous allez juste à le finir. À savoir que même si son passif ne proc pas, je pense que vous allez le finir dans tous les cas. Donc, c'est plutôt très très fort à ce niveau-là. Et bon, du coup, son passif, c'est que quand il meurt, il inflige de 200 à 600% d'hommage physique. Allez, vous, il l'a tué. Donc, autant vous dire que quand il est maxé, ça a 20% de chance de proc lorsqu'il est level 1. Mais lorsqu'il est level 5, 100% de chance et 600% de dégâts, vous avez clairement One-Shot, le mec en face, qui va vous tuer. Donc, à ce niveau-là, il est excellent si vous le maxez avec des toms. Comme vous l'avez vu, si vous n'avez pas un minimum de level 4 sur les deux principaux sorts. Alors, autant le passif, le dernier, on s'en fiche un peu, même s'il est très fort. Ce n'est pas ça qui va faire que le perso est inutile. Autant, vraiment, les deux autres, avoir 3 tours sans pouvoir attaquer, c'est clairement injouable. Voilà, c'est clairement injouable. Et le fait d'avoir que 40% de chance de proc en plus sur le level 1. La combinaison de ces deux spells fait que, franchement, 100 toms de compétences, il ne va être vraiment pas de chez pas terrible. Donc, moi, personnellement, je vais faire les invocations jour en arrière. En fait, il faut savoir qu'on peut récupérer des cristaux en fonction des cristaux dépensés tous les jours. Donc, à chaque fois qu'il y a une invocation à thème, en la faisant, on a des paliers. Donc, pour 3 invocations faites, on vous rend un cristal. Pour 10 invocations faites, on vous en rend 2 ou 3 de mémoire. Et après, pour 40, vous en avez plus, etc. au fur et à mesure. Et ça s'accumule. Donc, sachant que vous en faites 3 tous les jours, en gros, vous allez en avoir une qui va être rendue. Et sur une semaine, vous allez avoir 21 invocations pour le prix de 4 ans. Ça va être remboursé. Sachant que vous allez avoir le kick-ack qui va arriver bientôt et que C.A. est bien sûr là pour faire pouler un maximum. Qui va être seulement jouable par les persos qui vont maxer. Donc, des grosses waves. Si vous avez beaucoup d'argent à mettre dans le jeu, vous pouvez pouler dessus. Ou sinon, si vous avez beaucoup de temps de compétences. Mais à savoir que ces temps de compétences que vous allez utiliser sur C.A., vous ne pourrez pas les utiliser sur P.A. Donc, il faut faire un choix. Après, clairement, c'est un excellent perso. Et il est vraiment incroyable. Vous allez vraiment pouvoir faire des combos de malade avec. Vous allez pouvoir one-shot des persos T1. Vous allez pouvoir faire des dégâts à foison. Et puis, il y a l'énergie. Bon, il va utiliser 3 d'énergie. Le ton, il va activer son skin. Mais après, il n'y a rien besoin d'utiliser. Il n'y a rien besoin d'utiliser. Et clairement, au combo avec un Milo, ça va être juste incroyable. Un combat avec un Milo. Il y a plein de persos qui peuvent activer son passif. Il faut juste utiliser moins de 2 énergies. Et quand vous en utilisez 0, c'est encore mieux. Donc, Milo, il utilise 0. Il y a qui d'autre qui va utiliser 0 d'énergie ? Bon, de tête, je ne sais pas. De tête, je n'ai pas d'idée. Par exemple, Luna, elle va en utiliser une. On a aussi, par exemple, le Mûr avec ses murs. Il va en utiliser 2 ici. Mais il va quand même faire proc son truc. Même s'il va avoir moins de puissance à ce niveau-là. Kiki, avec ses 2 d'énergie, de la même façon, il va venir proc aussi. Dédalos qui va utiliser 1 d'énergie aussi. Il va le faire proc. Donc voilà, on aura tout ça. Il va venir booster pas mal vos dégâts. Et il y a des coupons incroyables à faire, clairement, avec lui. Alors, moi, je pense que je vais le perdre à ban. Je pense que je vais le perdre à ban avant. Je banna à Rae Shiki, maintenant qu'il va arriver. Bon, c'est en même temps un PVP. Ça va être un peu particulier parce que vous ne pouvez pas voir le nombre de skip-toms qu'il y a sur l'adversaire. À savoir que si l'adversaire le joue avec juste un skip-tom dessus, c'est vrai que le ban va être illusé. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont faire l'erreur de jouer sans maxer et qui vont vite se rendre compte qu'en fait, il est un peu naze. On ne va pas se mentir, les gars. Il est un peu naze si on ne le maxe pas. Donc, ouais, moi, ça va être du permaban, je pense. Je pense que ça va être du permaban parce que vous n'allez pouvoir rien faire, tout simplement. Vous n'allez pouvoir rien faire contre lui. Après, il faut être plus rapide. Il faut être plus rapide comme Dab, histoire de lui caler à silence ou tout simplement de réduire son endurance pour qu'il n'ait pas assez... Bon, il coûte 3D énergie, c'est vrai que c'est vraiment très peu à voir. Il suffit qu'il fait démarrer soit dans la team et il a déjà les 3D énergie au premier tour. Après, il ne pourra pas proc ses attaques, sauf s'il y a des personnes qui utilisent zéro dedans. Alors, Aldebaran aussi. Techniquement, Aldebaran avec son... Bon, il n'y a personne qui le joue, on sait. Mais il y a Aldebaran avec son Grithorn. J'y aperçois qu'il joue, mais si, il y a Magikar qui a réussi à se passer dans le top 30. Qui m'a pas lu en vidéo. Où il va venir pouvoir placer, c'est cool aussi, mais bon. Clairement, il y a une multitude de choses à faire. C'est vraiment un perso qui va rentrer dans pas mal de compos. Et puis, il faut retenir un truc, c'est que si vous invoquez dessus, c'est soit lui, soit Poseidon. Donc, il ne faut vraiment pas faire l'erreur de craquer sur les deux et après, d'avoir pas de skill tom, en fait. Bon, Poseidon, après, va être jouable, comme j'ai dit, avec moins de skill tom. Mais c'est vrai que sa puissance en sera que décuplée. Là, Ocea est inutile. Et puis, on a le kick-at, encore une fois. Donc, bah, écoutez. Voilà, je pense que vous avez toutes les infos en main pour invoquer. Moi, je vous conseille, si vous êtes un peu comme moi, vous avez des pulsions de lâcher vos 3 singles par jour et puis d'en récupérer une. C'est toujours sympa. Bon, c'est pas perdu, franchement. On a 7 invocations gratuites. Donc, c'est vraiment beaucoup. À ce niveau-là, il n'y a pas de soucis à se faire. En plus, on peut récupérer avec le petit pack de 10 gemmes, là, en invoquant. Parce que si on n'invoque pas, on ne peut pas récupérer le pack de 10 gemmes. Et ça, il faut le savoir. Le pack de 10 gemmes qui pop une fois par semaine. À 2 euros les 10. Sinon, on ne peut pas le récupérer si on n'invoque pas. Alors, moi, je l'ai déjà chopé en single. Je suis quasi sûr de l'avoir chopé en single. Des gens disent qu'ils l'ont chopé seulement en multi. Moi, je pense que vous pouvez le chopper en single. Enfin, j'en suis quasi sûr. Après, ça me fait douter. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à le chopper en single. Parce que moi, de mémoire, j'ai déjà réussi à le faire. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est assez bien récu pour le proc de lâcher les singles. Donc, écoutez, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner. Ça ferait grave plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Selon l'heure avec laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021